Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 sur notre let's play sur le mode pack Chroma Endless et aujourd'hui les amis comme vous pouvez le voir on va continuer Botania mais cette fois-ci nous allons générer automatiquement de la mana en assez grosse quantité quand même avec tout simplement les Kekimurus et aussi un petit setup qui est juste en dessous ici de production automatique de cake ouais ça va m'être très utile, très pratique, vous allez voir ça dans cette vidéo bon les amis dans le dernier épisode on avait mis en place ce portail des elfes ainsi que la terrasse réelle Agglomération Plate ici pour faire du terrasse deal tout ça pour me faire tout simplement aujourd'hui le Kekimurus, je vous en avais parlé, ça va me permettre tout simplement de générer ma mana parce que là à l'heure actuelle c'est un joyeux bazar, ici comme vous pouvez le voir je déplace en fait les comment dire ça les tout simplement les mana pool avec des cardbox, en fait dès qu'il y en a une qui est pleine je l'enlève, je la déplace et à la place voilà j'en remplis une autre, c'est clairement pas le mieux mais ça fonctionne bon après c'est quand même pas le mieux et c'est une production qui est quand même assez lente avec ici mes endoflames, c'est le fameux 6 endoflames qu'on a depuis le tout début de Botania donc j'aimerais bien upgrade un petit peu tout ça mais il va me falloir un petit setup parce qu'aujourd'hui les amis j'aimerais bien faire un setup pour le Kekimurus c'est ceux qui ne connaissent pas le Kekimurus en fait il va falloir tout simplement générer des gâteaux parce que le Kekimurus va manger des parts de gâteaux pour pouvoir tout simplement générer de la mana ça va générer quand même pas mal de mana mais par contre il nous faut des gâteaux un peu à l'infini alors il y a plusieurs façons de faire vous avez une façon qui est la plus simple entre guillemets c'est celle d'utiliser tout simplement les under slime par exemple ici les under slime cake qui sont générés via les abeilles vous faites une abeille d'under slime et ça va vous générer des gâteaux je vous avoue que j'ai pas envie de partir sur cette solution là j'aimerais bien l'utiliser la version create pour faire les gâteaux basiques en fait les cakes comme ça de Minecraft parce qu'en fait ici quand on regarde c'est assez simple entre guillemets pour faire des gâteaux en fait on a ici un spout qui utilise un baked cake base au dessus de ça lui mettre du milk tout simplement le lait on pourra en générer assez facilement le baked cake base en fait tout simplement c'est en cuisant dans un smoking donc par exemple le bulk smoking qui est juste ici un cake base et le cake base c'est un mélange un peu comme pour le blaze cake c'est tout simplement des oeufs, du sucre et cette fois-ci du dog à la place de la netherrack le dog en fait se fait assez facilement aussi c'est tout simplement du wheat flour où on fait un bulk washing un peu comme on a fait notre traitement des ressources et le wheat flour c'est tout simplement du crushing avec du blé et ça tombe bien on a une ferme à blé qui tourne depuis un petit moment maintenant si on descend ici je vous avais montré des petites salles et notamment cette salle là où on va faire notre production de mana juste en dessous ici j'ai commencé à préparer deux trois petits blocs ici et ainsi que pas mal de petits blocs qu'on va avoir besoin pour pouvoir tout simplement faire ma production de cake automatique je me suis fait aussi juste ici une automatisation pour avoir de la rotation et surtout avoir pas mal de stress parce qu'il va m'en falloir quand même pas mal vu qu'on va utiliser des crushing wheels et ça prend quand même 2048 de SU par crushing wheel donc il va m'en falloir quand même pas mal donc ça ça devrait le faire pour notre petite usine on a un shaft ici je l'alimenterai par la suite dès qu'on aura placé nos machines bon les amis on va passer par quelque chose de relativement simple en fait on va faire étape par étape déjà je vais prendre avec moi un bassin ça va être l'item central alors oui je dis étape par étape mais item central en fait si on regarde au niveau des cakes la chose la plus simple ça va être la fin ça va être le spout ça on s'en fiche pour l'instant on en a pas besoin même si on va faire une petite chose quand même avant de commencer tout ça c'est qu'on va commencer déjà à générer du lait comme ça on va en avoir alors pour ça ça va être très simple il va me falloir tout simplement une jar si on regarde ici on peut faire tout simplement des co-in-jar ça on connait c'est de cooking for blockheads du coup il va me falloir une petite milk jar ici et normalement j'ai préparé quelque part des des vaches j'étais en récupéré et j'en ai fait une petite usine enfin une petite usine c'est pas réellement une usine mais c'est plutôt en fait un endroit où j'ai des vaches comme ça je peux les accoupler comme ça je peux avoir du cuir je peux avoir de la nourriture et je peux avoir surtout du lait alors tout ça on va se retrouver au niveau de la base et comme ça on va pouvoir tout simplement déjà nous faire la co-in-jar qui va nous permettre comme je le disais de nous générer du lait et comme ça on va pouvoir le stocker et ça ça va être hyper important parce que le lait c'est ce qui va faire tout simplement les cakes il faut quand même un seau complet par cake alors un seau c'est pas très très gros en soi vu que normalement c'est trois seaux si je me souviens bien voilà j'ai des petites vaches ici je vais pouvoir en récupérer ici un petit seau comme ça on est bon je vais pouvoir me faire ici ma petite milk jar ok je vais prendre avec moi une anvil normalement j'en ai plein ça avec les donjons je vais prendre ici un petit soul gem où je vais récupérer une petite vache voilà juste ici d'ailleurs j'ai en profité si je prends du blé avec moi de les accoupler comme ça au moins j'en aurai un petit peu plus hop voilà ça c'est fait nickel et cette petite vache là en fait je vais tout simplement la mettre ici dans une petite zone alors je vais mettre alors là peut-être un petit peu trop mais je vais mettre ici ma milk jar tac on va remonter je vais poser ma vache dessus donc on va la poser juste là et en fait avec une anvil je vais faire tout simplement ça et là comme par magie je vais avoir tout simplement ma vache dans une jar ici qui va me générer tout simplement du lait alors après il va me falloir un tank alors ça je vais prendre sûrement un singularity tank dans un premier temps après peut-être qu'on l'améliorera parce que pour l'instant je crois que je peux pas trop l'améliorer enfin en soi on pourrait si je prends tank ici si je regarde pour faire ça il me faut des fluid tanks il me faut ces choses là on va regarder si on peut en faire un petit peu plus en vrai j'aimerais bien avoir le singularity comme ça au moins on serait tranquille pendant un petit moment donc hop on va faire ça et ici ça nous ferait 1, 2, 3 et juste là du coup un petit jumbo tank voilà le jumbo tank est pas mal je vais prendre avec moi un pipe tac fluid pipe juste ici et ça c'est nickel comme ça on va pouvoir aller le poser alors là c'est vraiment quelque chose qui va nous générer du lait en vrai ça on pourrait le poser par exemple juste ici faut juste que je regarde si ça retire pas ma lumière sinon je le pose autre part mais en gros je pourrais très bien le poser quelque part d'inutile et ça fonctionnerait donc moi je vais le poser juste ici je vais prendre un fluid pipe je vais mettre une coin jarre au dessus voilà comme ceci et juste là je vais tout simplement le mettre en extract comme ça regardez c'est en train déjà de me générer du lait et comme ça au moins ça va me permettre d'avoir un petit peu de lait d'avance pour ma ferme une fois qu'elle sera posée du coup pour faire le gâteau comme je vous le disais il va me falloir du lait sur un spout le lait est en train de s'être généré ça c'est parfait maintenant il va me falloir le baking cake base ça il va me falloir tout simplement que je fasse un bulk smoking sur un cake base bon il faut déjà que je crée le cake base alors le cake base c'est quelque chose qui se fait dans un bassin avec une mechanical press juste au dessus donc rien de très compliqué il va y avoir trois entrées sur ce bassin là plus une sortie donc en soit il faut le mettre quelque part centrale par exemple juste ici je vais pouvoir mettre juste là mon bassin je vais pouvoir mettre juste au dessus du coup mon mechanical press alors j'ai dit juste au dessus pas à côté donc on va faire ça je vais voir de quel sens je vais l'orienter après pour la rotation et une fois que j'ai ça je vais commencer à mettre mes inputs alors je vais en mettre un ici alors il faudra bien que je le mette normalement en mode input donc si je regarde ici là il est en sortie il faut que je fasse un shift click voilà pour qu'il soit en entrée donc il y aura un input ici ok et maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer déjà dans un premier temps mes crushing wheels alors les crushing wheels on va les poser tout simplement une ici et une autre juste là à côté de ça je vais casser ici mes endésiles casing tout simplement parce que je vais poser à la place des shafts qui vont me permettre de faire tout simplement la liaison entre tout ça donc je vais poser ça je vais prendre avec moi un mechanical belt que je vais relier juste ici et à ce moment là juste là je vais mettre un entangle lead voilà je vais mettre un entangle lead juste ici je vais prendre avec moi mon entangle lead et on va aller chercher tout simplement un drawer qui stocke de la sugar cane dans la zone immersive on a des garden cloches qui me stack ici 1024 stacks de sugar cane je vais clairement l'utiliser parce que je n'utiliserai jamais tout ici et au pire des cas ça on peut mettre encore des upgrades à l'intérieur donc franchement c'est très très bien je vais pouvoir poser ça juste ici voilà dans mon entangle lead block et je vais mettre un entangle lead juste là et comme ça ça va me l'extract et me l'amener directement dans mes crushing wheels alors tout ça il faudra que je les alimente par la suite on verra tout ça ensemble juste après d'ailleurs ça je vais le déconnecter le temps que je relis parce que des fois ça va pas dans le bon sens et j'ai pas envie de casser tout mon setup donc ça c'était la première chose la seconde chose c'est pareil ça va être très très simple en fait on va avoir tout simplement des besoins d'oeufs et les oeufs pareil on en a donc ce que je vais faire c'est recrafter encore une fois un entangle lead juste ici voilà je vais le récupérer avec moi et cet entangle lead je vais le poser tout simplement ici voilà on va le poser là et pareil de la même sorte en fait je vais aller jusqu'ici je vais prendre des shafts tac et tac je vais les relier juste là et ici je vais mettre tout simplement un petit tunnel là enfin un funnel l'endésite suffit amplement pour le coup et j'en mettrai un autre juste là et pareil je vais aller chercher les oeufs qu'on a déjà en tangled avec la ferme à blaze ils sont juste ici regardez j'en ai 16 000 au total on va pouvoir les récupérer de toute façon ça va pondre à 24 j'avais mis une petite upgrade à l'intérieur enfin pas mal de petites upgrades à l'intérieur comme ça au moins ça va farmer tout le temps parce que c'est vrai que je void aux 32 stacks mais maintenant que je vais beaucoup en utiliser au moins on sera tranquille pendant un petit moment et je vais pouvoir le relier juste ici comme ça c'est fait voilà donc là déjà on a deux liaisons si on regarde au niveau du cake base on a ici le sucre et les oeufs alors pourquoi le sucre et là j'ai mis de la sugar cane parce que tout simplement les crushing wheels vont nous permettre de transformer en sucre enfin la sugar cane en sucre donc ça c'est parfait la prochaine étape ça va être de nous faire le fameux ici wheat dug et le wheat dug en fait tout simplement c'est un bulk washing ça j'en ai parlé tout à l'heure en fait on va laver tout simplement de la farine pour obtenir des boules de pomme pattes voilà les wheat doug et ça et bien tout simplement on va l'amener par ici on va l'amener juste là donc de la même façon en fait je vais casser ici alors pareil les lumières tout ça je les reposerai par la suite parce que ça risque de spawner en attendant je vais mettre une petite torche ici voilà comme ça on sera tranquille et juste là en fait on va mettre un shaft là et là ok et on va tout simplement mettre des mechanical belt juste là ok parfait on va mettre l'andesil funnel ici aussi et là pareil on va avoir en fait la sortie et ça je vais mettre un petit drawer alors normalement je sais pas si j'en ai encore si j'en ai encore un petit peu des drawers ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre avec moi du deep slate ok je vais faire ça et ça et je vais mettre à l'intérieur est-ce que j'ai des spruces j'en ai encore un ici je vais pouvoir le récupérer et en fait là ça va être mon stockage de wheat doug comme ça j'aurai un buffer juste là comme ça ça va m'en farmer un petit peu et on sera pas mal ça c'est bon et pareil ici faudra faire un extract je mettrai le l'andesil funnel par la suite ok donc ça c'est mon wheat doug qui va être juste ici d'ailleurs le wheat doug je pense que je vais plutôt le mettre comme ça enfin l'orienter dans ce sens là comme ça on sera pas mal d'ailleurs je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir mais peut-être qu'on va le décaler d'un cran parce que de ce que je vois en fait ça arrive juste ici donc en fait ce que je vais faire c'est décaler un tout petit peu donc là je vais faire ça je vais mettre plutôt mon frame drawer juste réfléchissons bah le mettre juste là tac comme ceci et là on va pouvoir mettre les belts en fait pourquoi parce que tout simplement ici je vais avoir ce qu'on appelle un encasset fan voilà on va en récupérer je vais mettre un encasset fan juste ici d'ailleurs on va le mettre dans l'autre sens donc comme cela voilà ici ça va le laver ma fameuse wheat doug donc là d'ici tac à là-bas en fait ça va être tout simplement des belts que je vais avoir donc on va l'amener tout ça ici tac on va mettre des shafts d'ici ok à là voilà parfait ça je vais le relier avec des mechanical belts et ici comme ça je vais pouvoir mettre un brass funnel juste là ok et dedans ici je pourrais mettre un petit filtre de wheat doug tout simplement d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre un madrower qui met un petit coup de clé ici comme ça au moins il sera lock et il n'y aura rien qui ira dedans tant que je ne lui ai pas permis donc ça c'est parfait je vais casser un petit peu tous ces blocs là qui sont juste ici et on va tout simplement faire la suite alors là maintenant il va me falloir que je mette un drawer juste ici donc ici ce que je vais faire en fait je vais récupérer dans l'entanglade ce fameux drawer là donc vous avez vu que j'ai pas mal de blé qui est en train de se faire ici et ça farm H24 donc ça c'est parfait mais avec ça je vais me refaire un entanglade hop un petit entanglade juste ici et par contre il va me falloir un petit funnel parce que en fait je vais tout simplement lui mettre en white list le 8 parce que sinon il va me mettre aussi des graines et les graines j'ai pas envie de les récupérer vu que j'ai un double drawer donc juste ici j'ai posé mon entanglade bloc je vais le bind dessus je vais mettre ici un petit funnel avec tout simplement du blé voilà comme ça au moins j'ai un filtre dessus et on est tranquille maintenant que j'ai ça il va me falloir des crushing wheels alors les crushing wheels je vais pareil je vais les poser ici et ici et ensuite je vais avoir besoin d'autres choses alors sachant que les crushing wheels normalement on peut peut-être les bon je vais peut-être pas les rapprocher d'un cran quoique si on va les rapprocher d'un cran pour gagner un petit peu d'espace donc je vais le mettre ici et ici on sera pas mal et juste là je vais mettre alors je crois que je l'ai oublié il doit être juste ici ouais voilà je vais prendre un brass tunnel avec moi alors le brass tunnel ça sert à quoi quand je vais le mettre ici vous allez voir que là on voit rien de spécifique par contre si je fais ça juste là voilà je vais mettre ça ici je vais récupérer avec moi un shaft que je vais faire ça et ça voilà je vais mettre un mechanical belt juste là alors il faut que je récupère le mechanical belt ils viennent de disparaître voilà ils sont s'il vous plaît j'aimerais mes mechanical belt voilà ils sont là ok j'ai eu un petit bug d'inventaire je vais mettre ça ici et en fait vous voyez que ça m'a en fait fait une petite dispersion de de shaft donc c'est à dire que je vais pouvoir partir à gauche et aller tout droit en fait pourquoi parce que tout simplement le blé si je regarde avec moi le wheat voilà juste ici en fait quand on fait l'utilisation dans un crushing on va obtenir de la wheat flour ok on va avoir 25% de chance d'en avoir deux en plus et on va avoir des graines sauf que moi les graines je m'en fiche complètement et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une trash can voilà on va faire une trash can ici que je vais crafter c'est assez simple en soi je vais la poser juste ici en plus ça me fait une quête je vais mettre un petit funnel ici et en fait là je vais mettre un filtre en lui disant le wheat flour enfin le wheat seed ira là bas et en fait comme ça la farine elle ira de ce côté là en fait on a fait tout simplement un petit filtre avec une direction donc ça c'est parfait ça fonctionne bien on pourra tester juste après donc là la première partie est pratiquement terminée en effet là on a généré tout simplement notre farine notre doug le doug va se stocker on va avoir ici pareil les les chickens avec les poulets les comment dire ça les oeufs tout simplement les oeufs vont être amenés ici et ici pareil on a le sucre qui va être amené donc là on a fait en gros le cake base on a la première partie ce cake base là maintenant il va falloir que je le cuise et pour le cuire bah tout simplement on va l'amener comme pour le bulk washing juste ici donc je vais mettre des shafts juste là voilà on va bien les positionner comme ceci et en fait on va l'extract tout simplement d'ici de ce fameux bassin là alors je vais faire une petite chose les amis c'est qu'en fait on peut laisser comme ça et ça va exporter ça va amener directement sur le tapis le résultat du craft moi je vais pas faire ça parce qu'en fait j'ai un petit souci avec ça c'est que tout simplement quand il me crafte pas la enfin quand ça le tapis est plein et qu'il me reste dans mon bassin bah en fait il me les exporte pas après du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici un brass funnel comme ça on sera bon alors je vais juste mettre un petit bout de cobble pour l'instant dessus ça sera pour plus tard parce que sinon il va tout m'extract et il va jamais les crafter on verra quand on en aura un on pourra le mettre en frite ici en fait je vais tout simplement mettre une netherrack donc normalement j'ai tout préparé on va pouvoir les récupérer donc une petite netherrack ici d'ailleurs j'ai oublié quelque chose c'est de prendre avec moi des trappes d'or voilà on va prendre avec moi des trappes d'or ici on va en faire quelques unes si je peux est-ce que j'ai du spruce j'ai du spruce avec moi on va pouvoir se refaire ici deux trappes d'or et en fait vous vous souvenez ici je vous avais dit du washing bah en fait je vais faire ça et ça ici comme ça je vais pouvoir mettre de l'eau juste là comme ça l'eau ne part pas et là ça va washé quoi ça va washé sévère ici j'ai juste besoin d'un petit flint and steel normalement j'en ai un je marque flint ici voilà j'en ai un là ça va tout simplement faire du smoking du coup il nous faut du feu devant donc justement on met du feu avec tout simplement un netherrack enfin une netherrack et comme ça on est bon je vais pouvoir prendre mon encassé de fan je vais pouvoir le mettre juste ici comme ça ça va fumer clairement là bas ok je vais pouvoir récupérer avec moi du spruce encore une fois le petit spruce je vais le récupérer je vais tout simplement le poser je vais faire ça en fait là ça va être tout simplement de la décoration parce qu'il va me falloir tout simplement reprendre avec moi de bah des comment ça s'appelle des drawers voilà des petits drawers juste ici d'ailleurs il va m'en refalloir un donc on va tout simplement reprendre un spruce log il faudrait que j'en fasse plusieurs comme ça au moins on serait tranquille un petit moment je vais faire ça et je vais prendre un deux drawers avec moi parfait donc juste ici je vais reprendre un drawer ça va me stocker tout simplement en buffer alors c'est même pas très très utile mais j'aime bien avoir un petit buffer ça va me stocker tout simplement comme je le disais mes fameux cakes pour ça je vais mettre ici un petit un petit brass funnel encore une fois pour mettre un filtre par la suite et juste là en fait on va pouvoir maintenant faire une autre petite chose c'est que là je vais pouvoir écarter un tout petit peu plus ok je vais le mettre juste ici donc on va mettre un drawer juste là ok je vais prendre un shaft ici sur ce shaft là je vais mettre un mechanical belt et juste au dessus de ça je vais mettre un spout juste ici ok maintenant ce que je vais faire les amis c'est que je vais planquer juste derrière là tac on va casser ça je vais prendre avec moi un entangle led ok on va refaire un entangle led vous l'aurez compris et tout simplement je vais le poser juste ici tac je vais prendre mon entangle led enfin je vais entangle led tout simplement mon spout juste là ça je vais le planquer ici ok et je vais reprendre avec moi un petit pipe de fluide ici que je vais mettre là et là je vais lui dire tu vas m'extract le fluide qui est juste ici tu vas me le mettre dans mon spout comme ça et bien tout simplement je vais pouvoir planquer tout ça avec mon polish ici on voit rien de spécial mais en fait regardez mon spout est rempli de lait comme ça au moins on est bon donc là c'est nickel bon maintenant les amis je vais vous passer un peu la méthode reliage de tout tout ça pour voir pour les mettre dans le bon sens etc alors je vais vous montrer après dès que je l'aurai terminé mais pourquoi je le fais pas avec vous à chaque fois parce qu'en fait chaque setup est différent suivant le sens de rotation de vos machines et en fait il y en a des plus ou moins compacts etc donc ça je vous laisse faire c'est assez basique en fait vous reliez via vos shafts la rotation et comme ça ça sera tout bon ok les amis je pense qu'on est plutôt pas mal j'ai repris pas mal de petits setups mais en vrai ça a l'air de bien fonctionner alors je vais vous expliquer vite fait la première chose que j'ai fait c'était ici ramener le speed là tout en bas alors on va redescendre vous avez vu ici j'ai ramené tout le speed j'ai fait une grande allée centrale et à partir de là j'ai tout dispersé dans tous les sens donc au niveau de mes grindstone j'ai toujours mis des encassettes chain drive au dessus il y en a un avec un seul shaft et l'autre au dessus il y avait une gearbox comme ça ça a l'air de pas mal fonctionner comme ça on inverse le sens parce qu'il faut qu'on inverse le sens sur les crushing donc là on a bien nos 30 anglettes de blé qui va ici qui me ramène tout simplement du bah du comment ça s'appelle du widdoug le widdoug une fois qu'il est fait il se stack ici alors là faut juste que je regarde j'ai peut-être un petit problème petit problème je pense c'est ah oui c'est parce que il n'y a pas de trashcan c'est vrai que je l'avais retiré si je remets la trashcan normalement ça devrait être bon voilà donc là on a le dug qui se fait ici le dug une fois qu'il est fait il est stocké dans un drawer ici j'ai mis un encassette chain drive pour alimenter mon encassette fan il faut que ça soit dans le bon sens aussi il faut bien que ça pousse ici on voit qu'on a des particules bleues comme ça ça me fait ça ici le frame drawer on les amène dans mon bassin le bassin j'ai bien mis aussi sur le bassin lui-même alors là on voit pas mais sur le bassin lui-même j'ai mis en fait sur le recycle j'ai bien mis le cake parce que sinon ça peut faire des oeufs compressés il faut bien mettre le cake et ici j'ai remis un bras funnel avec le cake ça va ici ça se souffle on voit qu'on a des petites particules noires ici du coup ça me fait les cakes les fameux cakes baked cakes là ceux là et ces baked cakes là en fait regardez avec un spout avec du lait alors là le lait je dois plus en avoir du coup mais en gros dès que j'aurai du lait ça va me les spouts et ici ça me fait tout simplement des cakes vous avez vu j'ai pu faire 19 cakes au total dans un premier temps et ici on a pareil on a la sugarcane qui me fait du sucre ici on a les oeufs donc tout ça ça mène ici j'ai mis un encassé chain drive pour pouvoir alimenter directement ici avec une gearbox mon mechanical press et comme ça et bien c'est nickel et en vrai le setup il est pas si moche que ça comme je disais j'aime bien voir les setups donc là quand on voit ça ici en vrai ah alors voilà c'est pas trop moche en vrai il n'y a pas de cap de partout c'est assez planqué donc c'est plutôt cool je vais pouvoir casser d'ailleurs ce diamond chest là je vais pouvoir ranger un peu tout ce que j'ai sur moi normalement tout est fonctionnel on devrait être on devrait être pas mal on va dire moi la seule chose c'est pour l'instant c'est le lait qui est pas très très ça produit pas non plus énormément faudra que je regarde si c'est suffisant ou pas si c'est pas suffisant faudra que je mette plusieurs vaches on pourrait en faire on pourrait très bien le mettre dans ça et faire plusieurs vaches on verra bien mais dans tous les cas là j'ai une production de blesse cake une fois que j'en aurai 32 stacks ici ça s'arrêtera pareil à chaque endroit dès que j'en aurai 32 stacks ça s'arrêtera donc ça me fera un buffer et après j'aurais pu que les cakes ici aient fait dès que j'en aurais besoin en plus de ça j'ai mis un petit petit orej enfin un petit log dessus comme ça on est en train de déplacer un petit peu mes mana pool alors ce que je fais du coup j'utilise mes cartes box ici alors je viens de mal la poser je vais la mettre juste ici voilà comme ça on va avoir au centre juste là en fait je vais me faire un mana splitter le mana splitter ça va avec un mana spreader on a ici des blocs de mana steel hop il nous en faut 2 et comme ça on fait un mana splitter le mana splitter en fait tout simplement il va amener la mana dans les 4 qui sont autour et après autour on pourra remettre des mana pool avec des sparks au dessus et comme ça ça me fera un petit stockage de mana donc comme ça je vais en faire un ici ça sera pas mal au centre juste là j'aurai ma production tout simplement de mana vous allez voir ça va être assez enfin relativement simple ce qu'on va faire en fait il va me falloir tout simplement un placer je vais prendre ici un mechanical placer alors je sais pas ce qu'il me faut exactement il me faut des blocs ici donc 1 2 alors des mana diamond on va prendre avec moi des diamonds on va essayer d'en transformer un petit peu mais en fait ouais on va utiliser ça et ça va me permettre tout simplement de bah de me de me générer ma mana et en même temps de me le stocker parce qu'il va falloir que je fasse quand même pas mal de stockage de mana je vais en avoir je vais en avoir pas mal besoin donc je vais pouvoir ici me refaire des mana diamond voilà ça c'est good et comme ça on va pouvoir se faire deux autres blocs je vais pouvoir aller aussi au niveau de immersive du coup au niveau d'immersive en live on avait fait tout simplement un endroit où ça va me générer tout simplement des shit metal et en fait ici je vais avoir besoin de 1 2 3 4 shit metal ça c'est vraiment good on a une automatisation et regardez j'ai déjà 32 stacks de shit metal comme ça ici si je regarde qu'est-ce qui va me manquer il va me falloir un bloc de redstone ça pareil j'ai une automatisation donc on va pouvoir faire ça je vais me faire un dispenser et comme ça en fait ça va nous permettre tout simplement de de nous placer automatiquement les keys regardez ici pareil j'ai mes redstone ingots qui sont automatiques je les place et regardez j'ai déjà quelques stacks qui se font donc ça c'est parfait donc du coup regardez ici je vais pouvoir me faire et bien tout simplement mon mechanical placer ça c'est parfait maintenant tout simplement je vais casser cette glowstone qui est juste ici je vais pouvoir mettre ça juste là je vais mettre ici hop comme ceci un entangled donc on va en recrafter un entangled voilà j'ai bind cet entangled là sur mon drawer de cake donc on va pouvoir le mettre juste ici alors il faut juste que je le prenne mon truc voilà il est juste là parfait je vais prendre avec moi un item pipe qu'on va mettre ici on va mettre ça en extract et juste au dessus de ça je vais mettre un mechanical placer on va le poser alors de l'autre sens du coup c'est comme ça voilà et en fait ce mechanical placer vous avez vu il va tout simplement me poser des gâteaux et là il va me les stocker ici il est bien en always on donc ça c'est parfait et tout autour de ça en fait je vais pouvoir faire des kekimurus donc du coup je vais en faire et bien simplement 8 au total donc pour faire les kekimurus il va me falloir tout simplement ici des brown petals des orange petals des white petals du piquet dust et des runes of gluttony les runes of gluttony c'est du mana diamond les runes of winter et les runes of fire bon normalement tout ça au niveau des runes je crois que j'en ai encore un petit peu si je regarde je vais pas faire celle de winter mais les autres j'en ai encore un petit peu donc on va pouvoir regarder à tout ça bon ce qui est bien avec la rune of gluttony c'est qu'en fait à chaque fois qu'on est en craft ça consomme juste les deux mana diamonds et ça ça les consomme pas donc comme ça en fait avec juste une rune of winter et une rune of fire j'ai pu faire mes 8 runes of gluttony donc ça c'est parfait maintenant que j'ai ça pour le Kekimurus il me fallait quoi les pixie dust les pixie dust si je me souviens bien on en avait fait ensemble dans le dernier épisode si je regarde pixie ici ouais on en a donc ça je vais pouvoir en récupérer 8 au total donc 8 comme ça ça on va pouvoir les ranger il va me falloir aussi les pétoles donc les pétales donc il va me falloir 16 pétales blanches il va me falloir ensuite c'était des oranges et marrons du coup il va falloir que je prenne mon flower push alors je sais plus où il est exactement il doit être juste là voilà on va récupérer avec moi les marrons ainsi que les oranges voilà ça on va pouvoir les transformer donc on en a 10 comme ça je vais en prendre 10 11 12 13 14 15 16 normalement ça devrait suffire si je fais ça il nous en reste encore 2 donc c'est suffisant et pareil pour les oranges j'en veux 16 au total donc ça ça devrait être bon ok je vais prendre avec moi un petit bucket normalement j'en ai aussi voilà un petit bucket d'eau je vais prendre des seeds avec moi donc 1 2 3 4 5 6 7 8 ok et tout ça en fait on va pouvoir nous faire juste ici la pétale enfin la fleur donc ça ça 2 comme ça 2 comme ça et 2 comme ça ça nous fait la kekimurus on peut la recharger et du coup après j'ai juste à faire un clic droit je jette ça tac et on va se faire nos fameux kekimurus ok et bien c'est parfait on va en faire 8 au total normalement je vais calculer pour 8 si je peux en faire moins j'en fais moins sinon ça devrait être bon normalement hop on fait ça alors vous allez voir que là ça va me ça va me comment dire ça ça va me générer quand même pas mal de mana et par contre on n'a pas les choses améliorées enfin du moins les mana spreaders améliorées c'est pareil au niveau de mon stockage de mana je ne l'ai pas encore full boosté etc ça on verra je pense que je le ferai un petit peu hors caméra ou en live on verra bien dans tous les cas j'ai mes kekimurus qui sont juste ici et ça je vais pouvoir tout simplement aller les poser donc une fois que j'ai mes kekimurus il faut juste que je trouve la bonne zone je crois que c'est celle qui est juste ici voilà j'ai mes kekimurus je vais pouvoir les poser autour de ça donc c'est à dire mettre là 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 ici 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 et ici vous allez voir qu'en fait ces kekimurus une fois qu'ils voilà ils vont déguster tout simplement ici les gâteaux pour me générer de la mana si on regarde à l'intérieur alors ceux là il n'y en a pas mais ceux là vous avez vu ça a généré un peu de mana donc là ce que je vais faire c'est très simple c'est qu'ici je vais pouvoir mettre un mana spreader qui lui est bind sur mon mana splitter ok je vais refaire un mana spreader d'ailleurs je peux peut-être je sais pas si je peux en faire un amélioré si je peux peut-être en faire un amélioré il va me falloir du dreamwood le dreamwood c'est du livingwood ok donc on va prendre avec moi du livingwood comme ça ça sera peut-être un petit peu mieux d'ailleurs mana steel ça pareil on va peut-être en prendre un petit peu et on va aller échanger tout ça dans le portail des elfes j'ai mes mana spreader améliorés donc c'était juste du dreamwood comme je vous le disais c'était du livingwood alors ça du coup je vais le casser ici je vais mettre à la place un elven mana spreader normalement il est bien lié donc ça c'est bon et ici pareil je vais mettre un ici quoique on va peut-être augmenter un petit peu de certains crans donc genre ici tac on va mettre un mana ici et on va regarder si on peut tous les lier dessus c'est pas le mieux pour l'instant je vous le dis tout de suite mais bon on va faire avec ce qu'on a donc je vais les lier et ça je vais leur lier là-bas ok comme ça au moins ça devrait être plutôt pas mal au début sachant que je pense qu'il faudrait le mieux ce serait d'avoir des mana ici en fait ah attendez je sais ce que je vais faire les amis attendez attendez je sais ce que je vais faire celui-ci j'aurais peut-être pas dû le casser mais en fait je vais en mettre un ici un ici donc comme ça ça va faire il faut qu'on divise ça à peu près par par 3 ou 4 je vais reprendre un elven ok je vais reposer un ici comme ça on va dire il y en a 8 au total il faut que j'arrive il va diviser ça par par 4 ouais on va diviser ça par 4 et comme ça on sera pas mal donc hop on va faire ça alors comment allons-nous disposer tout ça il m'en faut 2 ici donc 1 2 2 ici donc 1 2 2 ici tac 1 2 et enfin 2 ici tac et tac ça c'est bon celui-ci on va relier là ok celui-ci on va le relier là celui-ci on va le relier là-bas aussi et celui-ci on va le relier là-bas aussi tac normalement là on est pas mal on a tous qui sont reliés donc ça c'est parfait alors là par contre les mana pool ils vont bien se remplir donc ça c'est plutôt pas trop mal moi plus tard ce que je ferai c'est que tout ça je vais amener toutes mes mana pool et je vais les lier entre elles et comme ça je vous montrerai dans les prochains épisodes comment j'ai fait mais là pour l'instant je pense qu'on est pas trop mal sachant que même les spreaders je pourrais les booster un petit peu parce que là ils sont encore lents ils sont pas au full efficacité pareil le setup pour le moment je l'ai posé comme ça mais plus tard il sera un peu plus optimisé là c'est vraiment je vous dis pour vraiment générer de la mana un peu en blinde plus facilement et surtout automatiquement donc c'est comme ça que je vais fonctionner d'ailleurs je vais regarder ici au niveau des cakes on en a plus que 5 5 plus 9 ici faudra qu'on regarde si ça suit et la chose qui suit pas je pense que c'est clairement le lait donc il faudrait que je regarde à tout ça pour booster un petit peu la production de lait dans tous les cas là ça me produit de la mana donc c'est le principal c'est ce que je voulais ça fonctionne un petit à petit c'est plutôt pas trop mal et comme ça on va avoir un peu de mana pour faire du terracil pour faire pas mal d'autres petites choses des craft etc etc c'est ce qu'on va avoir besoin sur ce les amis n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ce genre de setup vous plaise n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait et sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis ciao